Les souches ne se valent pas, quand quelqu'un me dit qu'il fait un élevage pour marcher pour 50 jours, quand je peux lui dire qu'il fait la UBA F15, parce que ce sont les poulets qui à partir de 40 jours, ils commencent à apporter. Quand quelqu'un me dit que je veux faire le poulet de 40 jours, ou bien je veux un poulet en 37 jours, il est sur le marché, moi je lui dis, pourquoi faire la boire à crès ? Parce que c'est un poulet qui dès le départ, il est toujours en train de couvrir. Et si on lui fait un aliment hautement énergique, en 35 jours, il te fait les 2,5 kilos et autres. Maintenant, la COP500, c'est le poulet classique, c'est le poulet pour 42 jours. Donc voilà un peu à peu près les souches que nous avons et comment les élever. Quand je prends une UBA, je sais comment l'élever parce que je vais étaler son alimentation, je suis à peu près 45 à 50 jours. Quand je prends la harbo à crès, je sais que j'ai un timing coup, il faut qu'en 40 jours, le poulet soit dehors. Et quand je prends la COP500, je sais que je suis en train de travailler sur 42, 45 jours. Et de plus en plus, les gens veulent gagner en temps parce qu'ils veulent faire plusieurs bancs en une année. Et aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, s'il veut faire un poulet classique, s'il veut faire un poulet rapide, bon marché, et qu'il veut résoudre le problème de poulet sur le marché, je conseille aux gens de prendre de la harbo à crès. Pourquoi je me limite à ces trois souches ? Ces trois souches, parce que ce sont les seules qui sont les plus adaptées chez nous. Adaptées pourquoi ? Parce qu'elles ont un mode alimentaire qui est proche d'une autre. Vous verrez, il y a d'autres souches qui sont, les grands-parents sont habitués à consommer le blé. Et quand on arrive en Afrique, on leur donne le maïs, les contre-performances sont légions. Vous verrez, il y a des élevages. La croissance, elle démarre très bien du début à la fin. Et au niveau de 28-30 jours, ça s'arrête. Les poules ne croissent plus, les maladies arrivent, elles ne mangent plus. Elles tournent comme ça pendant 10 jours. À partir de 45 jours, 42 jours, elles recommencent à manger. On appelle ça généralement la crise des 30 jours. Mais c'est dû à la souche. C'est-à-dire que le poulet, à un niveau, on l'a trompé à lui donner un mode alimentaire qui n'est pas proche du sien. Il a consommé, à partir d'un certain moment donné, il ne se retrouve plus. Il se rend compte qu'on l'a trompé. Oui, il se rend compte qu'on l'a trompé. Il boude, il boude. Et ça peut faire rire, mais c'est une réalité. Donc, pour nous autres qui sommes sur le terrain, quand un éleveur nous demande un conseil, on lui demande généralement quels sont les objectifs que tu veux atteindre. C'est en fonction des objectifs qu'on lui fait une programmation. Et en fonction de la programmation, on fait un aliment adapté. Parce que celui qui a un funérail, il a organisé une fête d'ici deux mois, il veut mettre la UBA. On ne va pas lui faire un aliment hautement énergique. On va faire un aliment avec le calcul du taux d'énergie proportionnel à ce dont la poule a besoin pour pouvoir rendre un poulet rentable en coût. Et que le coût soit acceptable. Parce que si tu fais un aliment hautement énergique qui coûte cher, avec une poule qui, c'est à partir des 40 jours qu'elle va prendre le poids, tu vas perdre beaucoup. Parce que le surplus d'énergie que tu mets là, on ne doit pas la valoriser. Donc, si tu mets une poule qui est adaptée et qui peut transformer ce surplus-là, ça devient intéressant. Pourquoi est-ce que les Africains sont trop cop-500, cop-500 ? Il y a des gars qui, si ce n'est pas la cop-500, ils ne prennent pas. Pourquoi est-ce que les gars font ça ? Déjà, ce n'est pas les Africains, c'est les Camerounais. Si on veut se maintenir au biotope Camerounais, c'est les Camerounais. Tout simplement parce que le leader dans la distribution de poussins pendant longtemps au Cameroun a importé et a vulgarisé la cop-500. C'est pour cette raison, c'est devenu, c'est un peu comme les eaux minérales. Quand tu demandes à une grand-mère au village, il va te donner l'eau minérale, elle ne connaît qu'un seul nom. Celui qui a été toujours là, aujourd'hui, il y a une multitude. Mais ces noms, on appelle même toujours. C'est un peu comme le lotus. Voilà, c'est comme le bic. Aujourd'hui, on dit, on prend le bic, on ne sait pas que c'est un stylo à billes. Le nom bic qui est du maroc, qui vient des Icrafons, c'est devenu une logique. Même les enfants de l'université, de la maternelle, ils disent, je veux un bic. Ils ne disent pas, je veux un stylo. C'est-à-dire, la souche cop-500 a été introduite par le leader de la filière pendant longtemps. Il s'est calé dans les mentalités. Et quand on a eu quelque chose pendant longtemps, on s'habitue au point où on ne peut pas très vite voir ce qui s'est fait ailleurs. Mais moi, je ne suis pas de celui qui acceptait les leçons sans se remettre en question. Parce que j'ai toujours dit, on doit tout remettre en question. Pourquoi il avait choisi cela qu'autre chose ? Ça dépend du partenaire qu'il avait, ça dépend des gains qu'il faisait, ça dépend des ententes qu'il avait là-bas. Aujourd'hui, il faut aller ailleurs. Parce qu'on a des ingénieurs qui, tu sais, notre système éducatif aussi, on les apprend plus la récitation que la remise en cause. Donc, un gars qui est dans l'école, il n'a connu que la cop-500. Quand tu lui parles d'une autre, il ne se pose même pas la question de savoir quelles sont les performances, ce que l'autre est en train de venir avec. Et je crois que c'est un véritable problème. Donc, vraiment, merci pour cela. Et je sais que toi, tu es très ouvert. Donc, quand il y a la disponibilité d'une souche, je t'appelle toujours pour que tu puisses me donner. Bien évidemment, en fonction des objectifs que tu as. Parce que à chaque bande de poulet riche, on discute de la souche, on discute de la profilatie, on discute de l'alimentation. Parce qu'il y a un ensemble de données techniques qu'il faut à cause. Il faut veiller, suivre pour pouvoir être sûr qu'on est dans les règles de l'art. Mais les gens vont prendre le classement d'une bar, mélanger avec une cop-500, avec l'alimentation. Mais toutes ces alimentations ne se valent pas. Ça ne se valent pas. Donc, moi, je dis, si vous avez à élever les poulet déchets, on vous a convaincu que c'est un bistesse rentable. Ça l'est à tous les niveaux. En une année, on fait six bandes. Si en une année, vous avez trois bandes, trois mauvaises bandes, trois bonnes bandes, trois mauvaises bandes, quand vous avez une année passable, si vous avez deux mauvaises bandes, quatre bonnes bandes, ce n'est pas à débrouiller. Mais quand vous avez déjà cinq bonnes bandes et une mauvaise bande, la bande était bonne. Si vous avez six bonnes bandes, la bande était excellente. Déjà, pour que chaque bande, les bandes se suivent et ne se ressemblent pas, même les producteurs, voilà, même les producteurs de poussins, ils ne prennent pas toujours de poussins dans les mêmes circuits sales. Parce que quand il y a une rupture, dernièrement, il y avait la grippe à vie en Europe, il y avait certains pays tels que l'Espagne, la France, qui avaient été touchés. Et c'était des bastions où il y avait certaines souches, des reproducteurs, des grands-parents qui se faisaient exclusivement là-bas. Les entreprises qui prenaient chez eux ont continué à produire du poussins sans plus aller là-bas. Vous comprenez qu'ils sont allés ailleurs, prendre des nouveaux. Et leurs clients se sont habitués à dire, je prends toujours telle souche parce que je prends chez telle personne. Non, rien ne fait croire à quelqu'un que quand il commence une chose, il doit la maintenir. Donc, il faut toujours savoir la souche qu'on élève, savoir quelles sont les performances de la souche, quelles sont les caractéristiques de l'alimentation, quelle est la profilité à adapter. Et ce n'est qu'en faisant ça que vous êtes sûrs d'éviter les pertes et garantir votre investissement et maximiser vos profits. D'accord. Comme j'ai lu quelques points, on a dit, l'élevage, ce n'est pas la chance, mais c'est la science. Et je crois qu'à cette science-là, il faut associer beaucoup de remises en question, éviter les récitations et tout ça. Parce que certains gens me disent, on a toujours eu affaire comme ça. Mais sauf qu'à un moment, il faut se dire, est-ce que si on fait autrement, les choses ne pourraient pas évoluer. Donc, Riffid, merci beaucoup pour ton temps. Tu sais que tu es ma bibliothèque en termes d'élevage. Quand j'ai vu tes problèmes là, j'ai un peu foie. Donc, je tiens aussi à préciser que Riffid est formateur sur Sekucha, particulièrement le cours sur les pondeuses, dont il est producteur aussi. Donc, c'est une plateforme sur laquelle ce n'est pas les gens qui ont fait les longues études et qui viennent vous enseigner. C'est des gens qui pratiquent cela au quotidien. Donc, si vous êtes intéressé par sa formation, rendez-vous sur Sekucha en cliquant sur le lien que nous allons laisser dans la description de la vidéo. Donc, j'espère que ces instructions vont vous permettre, dans vos différents choix de souches, de pouvoir être plus objectif et de pouvoir mieux rentabiliser votre élevage. Donc, merci à tous et rendez-vous au sommet.